Les questions liées au changement climatique sont au centre des préoccupations des gouvernements et états du monde entier. C'est dans ce contexte que le ministère ivoirien de l'environnement et du développement durable a formulé le projet appui à la mise en oeuvre des contributions déterminées au niveau national dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. L'initiative vise donc à réduire les différents dangers liés à ce secteur dans le pays. L'un des objectifs spécifiques est de pouvoir créer de l'emploi, permettre aux professionnels du secteur des déchets de pouvoir aller vers une gestion durable des déchets tout en réduisant les pollutions associées à cette gestion. Le gouvernement canadien qui s'est engagé à renforcer son assistance à certains pays dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de Paris soutient ce projet à hauteur de près de 700 millions de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous avons l'intention de pouvoir aider les pays africains francophones ici dans le domaine des déchets pour pouvoir les aider à construire des économies qui sont plus résilientes et basées sur des faibles émissions de carbone. Présent au lancement du projet, les responsables de ONU Environnement estiment que l'initiative est d'un intérêt capital pour les populations. Nous accompagnerons les pays en termes de formation, en termes d'identification et de benchmarking au niveau de la technologie pour que les installations qui seront faites, notamment à l'abattoir de Portboué, soient de qualité. La Côte d'Ivoire est classée 147e sur 178 au niveau des pays les plus vulnérables au changement climatique. Les autorités ivoiriennes mettent donc tout en oeuvre pour améliorer la gestion des déchets sur les territoires nationaux. de la Côte d'Ivoire, le Côte d'Isle, le Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire, c'est un plan de Décresseur dont on a dit le Côte d'Ivoire. Merci.